Avec Frédéric Vion et on va commencer par une excellente initiative pour ceux qui n'étaient pas de l'autre côté de la frontière. Oui, je commence par deux chanteurs très populaires et d'abord Johnny, pour ceux qui n'ont pas vu son concert de Bruxelles le 26, le 26 mars dernier. Si vous êtes près de Paris, courez à la Villette ce soir parce que le concert va être rediffusé à la Géode. Vous savez, la Géode c'est cet écran sphérique, vous êtes enveloppé dans l'image, en plus c'est un tarif raisonnable, c'est 18 euros. Donc à la Géode ce soir nous dit le Parisien, aujourd'hui en France. Et puis l'autre chanteur, c'est Renaud, voyez ici l'humanité qui se fend d'une double page pour le retour de Renaud et la sortie de son album qui s'appelle Toujours debout, titre adapté après ses années d'alcoolisme et de grave dépression. Il dit lui-même d'ailleurs que les chansons de son album de 2009, quand il était au plus mal, sont une catastrophe, il va les réenregistrer. Il prépare aussi, alors ça c'est très étonnant, un album de chansons pour enfants, pour Noël prochain. Ça peut être pas mal les chansons pour enfants par Renaud. Oui, pour sa petite fille, Héloïse. Tous les enfants du coup. Alors Renaud qui est transpartisan comme vous le constatez parce qu'après l'humanité c'est le Figaro qui lui consacre le plus grand article de ce matin, voyez le Figaro. Je passe maintenant au monde de l'objet, objets inanimés qui contrairement à ce qu'on dit pour l'instant n'ont toujours pas d'âme. Les robots seraient, nous dit-on de plus en plus perfectionnés, c'est ce qu'on dit régulièrement. Eh bien non, on répond Libération parce que figurez-vous qu'en Chine, les robots serveurs dans les restaurants, ça ne marche pas du tout. Les restaurants, vous voyez, arrêtent. Trois restaurants de Shanghai qui étaient en pointe dans ce domaine ont dû arrêter. Les robots n'arrivaient pas à prendre correctement les commandes. Si le client avait une remarque ou une question, le robot ne comprenait pas. Même transporter un liquide, un bol de soupe, ils en renversaient la moitié. Perte de temps est ridicule, Shanghai en revient donc au serveur humain. Et puis, chez nous, là au contraire, c'est des objets qui étaient animés, qui étaient animés. Vous vous souvenez, je suppose, des marionnettes de télé-chat. Télé-chat, c'était dans Recre2 d'ailleurs. Une création éblouissante. Oui, par Jacqueline Joubert, si je ne dis pas de bêtises, qui avait choisi l'initiative de ça. Donc, programme culte nous rappelle le site internet Vice, le site internet qui a interviewé un des concepteurs de télé-chat. C'était un programme, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas connu, programme pour enfants complètement loufoque sur Antenne 2 dans les années 80, avec des blagues absurdes sur les objets, des sketchs très critiques contre la publicité ou le monde de la télévision. L'article explique qu'on ne pourrait peut-être plus faire ça aujourd'hui parce que la télé, dit-il, manque parfois de courage pour les émissions pour enfants, spécialement pour les émissions pour enfants qui sont devenues politiquement correctes. Il s'appelle le monsieur, alors c'était le nom que vous cherchez et que je cherche aussi, c'est Roland Topor, voilà. Et Eric Van Buren, qui était le producteur, qui parle dans le site internet dont je vous fais l'article en ce moment. Donc, il dit que... Les saints de Topor, ces personnages étaient dessinés par Topor. Voilà, et il dit qu'on ne pourrait peut-être plus faire ça aujourd'hui. Très il était non-sieux, à l'époque. Nous sommes dans les années 78-79. Et vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'aux Etats-Unis, télé-chat a été censuré, devinez pourquoi ? Parce que Lola, la présentatrice, l'autruche, a des seins, regardez. Elle a un décolleté même, donc ça n'est pas passé aux Etats-Unis à cause de ça. Il n'est pas terriblement gênant, mais enfin bon... Écoutez, ça gêne les Américains. Enfin, je termine avec toujours de la télé. Selon les échos, la droite, si elle gagne les élections en 2017, voudrait, figurez-vous, supprimer totalement la publicité sur nos antennes de France Télévisions. Alors évidemment pour ça, il faudrait compenser par des taxes, comme par exemple augmenter l'ardevance, l'augmenter très nettement même, dit l'article, puisque je vous rappelle que l'ardevance en France est de 135 euros, alors qu'en Angleterre, c'est 200, et en Allemagne, 216, alors même qu'il n'y a que deux chaînes publiques en Allemagne, tandis que nous en avons cinq. Donc il est bon de rappeler parfois que nos programmes coûtent très peu cher aux contribuables, contrairement à ce qui se passe chez nos voisins. Vous avez un télématin à 3h pour quasiment rien. 135 euros chez 216 en Allemagne, alors qu'ils n'ont que deux chaînes. Vous vous rendez compte ? Allez, tiens, à propos de chaîne, vous allez voir qu'au Royaume-Uni, il y a une nouvelle série qui est diffusée. Vous vous dites, bon, et alors ? Ça va être un peu spécial. Écoutez bien ce que va vous dire Laura Duweb. Le principe de cette série, ça s'appelle Make Me a Famous Face, et le but, c'est de dénoncer les abus de chirurgie esthétique. Les protagonistes de cette série ont tous envie de ressembler à une star, et donc vont voir leur chirurgien pour être transformé. Celle-ci veut ressembler à Pamela Anderson, d'Otta Kim Kardashian, et ainsi de suite. Donc c'est des épisodes qui sont accessibles sur Internet, uniquement, et que vous pouvez consulter depuis votre ordinateur, même si vous êtes en France. Merci beaucoup. On passe maintenant à la sélection littéraire d'Olivia de Lambert Tauré. On commence.